Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Christelle. Alors, il y a une semaine, j'ai organisé une séance de travail pour la préparation du test d'anglais cycle contrôleur de la circulation aérienne au concours d'entrée à l'école africaine de météorologie et d'aviation civile. La séance s'est très bien passée. Alors, je poste la vidéo qui a été enregistrée ce jour-là, c'était le 24 avril, pour permettre à ceux qui n'étaient pas présents de pouvoir profiter de la séance. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager pour que le max de personnes possibles arrivent à regarder la séance. Je pense que cette séance vous aidera à savoir à quoi vous attendre lors du test. Il y a de très fortes chances que j'organise une autre séance, cette fois-ci pour apprendre et pratiquer la description d'images. Restez connectés sur mes réseaux, suivez-moi sur Instagram, sur Facebook. pour avoir des informations, d'éventuelles informations sur les dates. Je vous dis à bientôt. Maintenant, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois. Oh là là. C'est beau. Merci à tous. Donc, je disais qu'on va partager ensemble, voilà, des tips sur le test d'anglais, la préparation. Donc, je vais commencer par vous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé à exiger des contrôleurs aériens et des pilotes qu'ils aient un excellent nouveau d'anglais. Puis, je vais vous montrer de manière générale quels sont les objectifs d'un test d'anglais, précisément le vôtre. Je vais vous montrer qu'est-ce qui sera recherché pendant le test chez les candidats. Ensuite, on va voir ensemble quelle est la structure du test. Puis, on va parler de l'échelle des compétences de l'OACI. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Donc, je disais qu'on va parler ensemble de l'échelle des compétences linguistiques de l'OACI. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé en privé qu'est-ce que c'est quand on dit niveau 3 sur l'arrêté de concours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'échelle? Donc, on va voir ça aujourd'hui. On va voir également quelles sont les attitudes à adopter face au testeur. Puis, les techniques que moi, je vous recommande lorsqu'on perd ces mots pendant le test. Et aussi, on va parler de comment vaincre le trac et le stress pendant le test. Donc, si vous n'avez pas de questions ou de préoccupations, on commence. On peut commencer à mon niveau. OK. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. N'hésitez pas. Si vous ne voulez pas prendre la parole. Voilà. Donc, je disais que comment est-ce qu'on en est arrivé à parler de tests d'anglais chez les contrôleurs aériens et les pilotes? C'est que pendant des années, il y a eu, et cela plusieurs fois, des accidents d'aviation, des crashs, comme on en connaît. Et donc, parmi les causes, on a identifié chaque fois, ou bien souvent, des facteurs contributifs comme la langue. Donc, il y a eu un problème de communication qui était lié à l'insuffisance linguistique, si je peux appeler ça comme ça, de la part soit du contrôleur, soit de la part du pilote. Par exemple, vous verrez que dans cet accident, en 1977, je ne sais pas si vous connaissez l'accident, c'est le crash du Berlin. Non, c'était plutôt le crash de Ténérife. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, il y a deux avions dans un aéroport en Espagne qui sont entrés en collision. Et donc, dans les investigations, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un malentendu entre le contrôleur aérien et le pilote. Le pilote avait dit, l'un des pilotes avait dit au contrôleur qu'il est positionné pour le départ. En fait, il a utilisé l'expression « we are at take-off ». Alors, le contrôleur, lui, il a compris, nous sommes à la position de décollage, alors que le pilote voulait dire, nous sommes en train de décoller. Et donc, le contrôleur a dit « ok », parce qu'il attendait qu'un autre avion qui était sur la piste dégage la piste avant d'autoriser le deuxième équipage à décoller. Sauf qu'un pilote qui dit « we are at take-off », qui veut dire, nous sommes en train de décoller, et l'autre qui lui répond « ok », pour lui, ça veut dire qu'il a l'autorisation de décoller. Donc, il décolle et il percute de plein fouet l'autre équipage qui était encore sur la piste et c'était une catastrophe. Ça, c'était en 1977. Il y a une histoire similaire en 1996. Là, c'était le crash de New Delhi. Encore une fois, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'était à peu près le même scénario, en termes de compétences linguistiques. Le contrôleur demande à un équipage de descendre au niveau de vol, je crois que c'était 14 000 pieds, non, 15 000 pieds. Oui. Alors, l'équipage ne comprend pas et descend 14 000 pieds. Et du coup, il y avait un avion qui était en montée vers 14 000 pieds et donc, ils entrent en collision également. Donc, après des accidents comme ceux-là et d'autres, l'OACI, en 1998, lorsqu'elle a son assemblée générale, la 32e, elle décide de se pencher sur les questions de compétences linguistiques des contrôleurs aériens. Et donc, plus tard, il y a un groupe d'études qui est mis en place pour pouvoir réfléchir sur la question et déterminer, voilà, comment est-ce qu'il faut évaluer les contrôleurs? Comment est-ce qu'on peut faire pour garantir un personnel de l'aviation civile compétent en langue de manière à ce qu'il n'y ait plus de problème de communication? Et donc, c'est ainsi qu'en 2000, en 2008, l'échelle est mise en place et on décide que, voilà, désormais, on va évaluer les niveaux des contrôleurs aériens et des pilotes. Sauf que de 2008 à 2011, il y a énormément de difficultés et donc, l'OACI décale un petit peu les délais de mise en place des tests. Donc, c'est comme ça que le test dans le NLN... Ah, pardon, j'entends, je vois dans le chat, c'est quoi l'OACI? L'OACI, c'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Donc, c'est l'Organisation qui régit le domaine de l'Aviation Civile, en fait, dans le monde. Je pense que c'est assez clair. Je ne sais pas si vous voulez plus de détails. Voilà, donc, je disais que c'est comme ça que l'OACI met en place ce test dans le niveau de la compétence linguistique des contrôleurs aériens. Alors, vous serez testé le jour du concours. Alors, je vous disais que comme le test que vous ferez, de manière générale, l'objectif des tests, ça peut être de déterminer vos forces ou vos faiblesses, c'est-à-dire qu'en tant qu'on passe le soin à l'œil du travail, on peut savoir où est-ce que ça va, où est-ce que ça ne va pas, pour pouvoir identifier ce qu'il faut corriger, les points qu'il faut corriger. Donc, ça peut être également pour évaluer votre progression ou alors pour évaluer les connaissances que vous avez acquises, c'est-à-dire qu'on suit un entraînement ou une formation. Au début, on fait un test. Au milieu, on fait le test pour savoir qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'il faut encore apprendre. Voilà, vous pouvez également être évalué sur la base des compétences, enfin, des critères spécifiques, quoi, comme ce sera le cas pour le test d'entrée du concours d'entrée à l'IA-MAC. On va voir ensemble tout à l'heure sur l'échelle, quels sont ces critères spécifiques-là, sur la base desquels vous serez évalué. Maintenant, allons en plein dans la structure du test. Si vous êtes quelqu'un qui a déjà fait le test une fois ou deux, n'hésitez pas à me dire, et j'aimerais aussi que vous interveniez, si c'est possible, pour me dire comment est-ce que votre test était structuré, en quoi est-ce que c'était différent de ce dont je vais vous parler. Parce que la structure que je vous présente, c'est la structure choisie pour les tests OACI. Sauf que les tests OACI sont faits pour les contrôleurs aériens et les pilotes. Donc, techniquement, on ne peut pas les faire à d'autres personnes que les contrôleurs aériens et les pilotes, parce qu'ils ne sont pas encore du domaine. Alors, oui, Ranti? Bonjour, madame. Bonjour. C'est relativement à ce qu'on a dit tout à l'heure, si on a la base de l'affaire d'entretien. Eh bien, l'année passée, j'ai eu à passer le concours. Je suis arrivé, enfin, juste au niveau du test. Voilà, bon, je paye un peu les détails, mais j'ai juste dit que j'ai déjà fait l'entretien, en fait. Super, donc, Ranti, merci beaucoup. Tu vas nous aider tout à l'heure en ce tuto, s'il vous plaît. Tu vas nous aider tout à l'heure. Je vais vous présenter la structure du test de l'OACI. Je vais vous dire en quoi ça peut être différent de ce qu'on va vous proposer. Et ce que tu vas faire, s'il te plaît, c'est nous dire comment était ton test à toi pour qu'on sache et que les gens sachent ce à quoi ils peuvent s'attendre de différent par rapport à ce que j'ai décrit. Ça marche? J'ai fait l'intervention maintenant? Non, après que j'ai présenté la structure du test de l'OACI. OK, après. OK, donc, je disais que vous avez bien vu sur l'arrêté de concours qu'on attend de vous que vous ayez le niveau 3 sur l'échelle des compétences statistiques de l'OACI. Peut-être qu'on va utiliser ce format de test pour vous tester, sauf que... Est-ce que vous pouvez couper vos caméras? Non, pas les caméras, les micros, s'il vous plaît. Donc, il y a des points sur lesquels on ne pourra pas vous dégrader. Par exemple, pour un contrôleur aérien ou un pilote, on va beaucoup l'utiliser l'utilisation. Est-ce que vous pouvez couper vos micros si vous avez les micros allumés? OK, je crois que c'est bon maintenant. Bon, on va voir qu'il y a son micro. Bon, là, c'est bon. Donc, je disais qu'aux contrôleurs aériens et aux pilotes, par exemple, les sujets vont tourner autour de l'aviation énormément, mais on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui n'est pas du domaine puisse savoir ou avoir beaucoup de détails sur le domaine. Donc, votre test sera la plupart du temps basé sur la culture générale et l'anglais général, pas d'anglais de l'aviation, pas de phraseologie. Donc, de manière générale, le test est structuré en quatre parties. Il y aura une partie où vous allez devoir vous présenter. OK, il y aura une partie, vous allez discuter d'un sujet d'ordre général. Ça peut être le racisme, ça peut être la polygamie, ça peut être le COVID, ça peut être l'informatique. Vous allez avoir une photo à décrire. On va vous donner une image que vous allez décrire et vous aurez, enfin, ça, c'est les pilotes, c'est les contrôleurs aériens. Ils ont ce qu'on appelle les interventions. C'est-à-dire qu'on leur passe des enregistrements, ils écoutent et puis ils vont commenter, ils doivent expliquer ce qu'ils ont entendu. Mais je doute qu'on vous fasse ça. Je pense que pour la plupart des candidats, c'est souvent reading comprehension, c'est-à-dire qu'on vous donne un texte, vous lisez et vous commentez. Maintenant, ça peut être très subtil. C'est-à-dire qu'il faudrait être vraiment très, très bon quand on a un bon testeur aussi pour pouvoir structurer son test. C'est-à-dire que votre test peut se dérouler en 20 minutes et vous ne voyez pas toutes ces parties, pourtant elles sont là. Donc, le testeur peut très bien regrouper toutes ces parties-là en une seule. C'est-à-dire, par exemple, le testeur vous dit « Can you introduce yourself? » Et immédiatement après, il commence à vous poser des questions. Puis, il vous donne un texte qui est associé à une image et il vous demande de décrire la photo rapidement puis de commenter le texte. Et là, vous vous retrouvez avec un sujet de 20 minutes où on a regroupé toutes ces parties-là. Donc, ça ne commencera pas toujours par la présentation du candidat et ça ne finira pas toujours par son compréhension de texte. OK? Et ça ne sera pas toujours cinq minutes par partie. J'ai mis ça à titre indicatif. Donc, de toutes les manières, pendant le test, vous devrez vous présenter. Et c'est une partie très importante. Rares sont les testeurs qui ne commencent pas par là. Donc, la plupart du temps, vous commencerez par une présentation. Alors, sachez que le test est enregistré parce qu'il est corrigé à l'EAMAC, à l'école. Il n'est pas corrigé sur place pendant l'entretien. Donc, le testeur avec qui vous serez n'aura rien à dire sur votre test. Il va simplement enregistrer la séance et tous vos enregistrements seront envoyés à l'EAMAC. Et donc, c'est un ensemble de testeurs qui vont évaluer votre niveau d'anglais. Donc, ne soyez pas surpris si on vous demande de dire votre nom pour que ce soit enregistré, évidemment, pour qu'on puisse associer le candidat à l'enregistrement, au test. Donc, vous allez certainement devoir dire votre nom. Puis, après, en fonction des testeurs, on peut vous demander « Can you introduce yourself ? » par exemple. Ou alors, pour un testeur qui a déjà entendu votre nom, il peut juger non nécessaire de vous demander encore « Can you introduce yourself ? » et peut simplement vous dire « Can you tell me a little bit more about yourself ? » parce que vous avez déjà dit votre nom. Donc, vous allez simplement enchaîner dans votre présentation. On peut aussi vous demander vraiment de manière spécifique des questions du genre « Where are you from ? » « Where did you grow up ? » « Are you a student ? » « What do you do in life ? » OK ? Tout ça, c'est regroupé dans la partie présentation. Et c'est une partie extrêmement importante. Je vais vous dire pourquoi à la fin. Donc, après ça, vous aurez une partie normalement, la partie généralité. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément structuré dans cet ordre-là. Parfois, il y a des testeurs qui prennent la partie généralité qui la mettent dans la partie commentaire de texte. C'est-à-dire qu'ils continuent avec la description de l'image, puis ils enchaînent avec le texte et donc le texte aborde un sujet qui est également le sujet de la partie généralité. Donc, vous commentez le test puis le testeur vous pousse à discuter du sujet inclus dans le texte. Maintenant, si on enchaîne avec la partie généralité, on peut par exemple vous poser des questions du genre « Qu'est-ce que vous faites comme études ? » « Est-ce que vous pouvez en parler ? » « Qu'est-ce que vous faisiez avant ? » « Qu'est-ce qui vous passionne ? » « Quel est le métier que vous aimeriez faire ? » Donc, ça, c'est un sujet de la partie général. Et on attend de vous que vous communiquez autant que possible. D'accord ? Donc, voilà des exemples de sujets que j'ai mis sur la diapositive. Ça peut être « Have you ever been on a plane before ? » « Tell me more about that. » « How has the COVID-19 impacted the world ? » « What do you do when you want to relax ? » Et ce sera à vous de vous exprimer là-dessus. Donc, d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, moi, ce que je vous recommande, c'est chaque fois de piquer un sujet comme ça et de vous exprimer là-dessus de façon spontanée. C'est un exercice que je fais encore moi-même. Donc, vous allumez votre enregistreur sur votre téléphone, vous choisissez un sujet, vous faites comme si le testeur vous a posé le point là-dessus et vous vous enregistrez en train de répondre. Donc, à la fin, vous coupez, vous vous écoutez, vous corrigez vos propres erreurs. C'est un exercice qui est très efficace et qui aide énormément. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ça m'arrêtez si vous avez des questions. Je vois qu'il n'y en a pas dans le chat, donc je continue. Donc, la troisième partie, ce sera la description d'une image. Pour nous du domaine, la plupart du temps, c'est des images du genre un avion qui est au parking, un crash. Bref, ce sera toujours des images qui sont liées à l'aviation. Mais pour vous, ce n'est pas systématique. Je doute qu'on vous donne la photo d'un crash. Encore que, même si c'est le cas, sachez que la description n'a pas besoin d'être précise ou bien, c'est-à-dire que les détails n'ont pas besoin d'être réels. Vous dites ce que vous voyez tout simplement et vous interprétez à votre manière. Mais je pense que vous aurez des photos touchant des domaines vraiment divers, pas forcément l'aviation. Donc, de manière générale, même si le testeur ne vous le dit pas, vous aurez une image, vous aurez quelques secondes pour regarder, peut-être 10 secondes et puis vous devrez parler pendant environ une minute et demie. Donc, ne décrivez pas la photo en moins de temps que ça. Parlez, 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 ne vous arrêtez pas. il vaut mieux dépasser les 90 minutes, les 90 secondes, pardon, que de s'arrêter en chemin et pousser le testeur à vous aider. Donc, enfin, on aura une partie, comme je l'ai dit, reading comprehension. Bon, c'est listening comprehension pour nous, mais pour vous, je pense que ce sera reading comprehension. Donc, on va vous donner un texte sur un sujet précis, un sujet sur lequel on veut que vous discutiez. Ça peut être n'importe quoi, vraiment. Ça peut être la politique, ça peut être la religion, ça peut être... Madame, Madame. Oui. Madame, est-ce que vous pouvez revenir sur le... Est-ce que vous pouvez revenir sur le diapo 10 pour les images? Alors, oui. On est là. Pendant que vous regardez, je réponds à la question de Cécile Estin. Quand on parle de la présentation, est-ce qu'il faut être long pour les détails? Alors, Est-ce que vous pouvez couper vos micros quand vous n'intervenez, s'il vous plaît? Donc, je disais que ça n'a pas à être court et ça n'a pas à être très long non plus. Il ne faut pas babarder, babarder, babarder. Normalement, j'aurais pu vous faire un petit module présentation. Je ne sais pas si on aura le temps. Si on en a le temps, on peut faire ça à la fin. Mais je pensais vous proposer à la fin d'organiser une autre petite séance exclusivement pour apprendre à se présenter. Et maintenant, chacun, ceux qui seront là auront l'opportunité de se présenter. Mais en fonction de la manière dont on vous pose la question, vous pouvez soit donner un petit peu d'informations, enfin, le minimum, soit donner le max. on va voir ensemble. On va voir à la fin si on a du temps. Rappelez-moi juste, s'il vous plaît. OK. Donc, qui a posé la question? Est-ce que vous voulez bien vous présenter? La question de tout à l'heure sur la diapo 10. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer alors. Donc, j'étais sur, j'avais fini avec la compréhension du texte. Je disais que vous allez devoir sortir votre vocabulaire, ce qu'on appelle background knowledge. C'est-à-dire que le texte sera devant vous, vous allez devoir le lire, on va récupérer le texte et puis vous allez devoir commenter sur ce que vous avez lu et puis le testeur peut être amené à vous poser des questions sur le sujet que vous avez lu, sur lequel le texte était basé. Maintenant, il peut arriver, n'est-ce pas, peut-être que vous avez déjà vécu ça, que vous ne sachiez absolument rien sur le sujet qui est dans le texte. Donc, on va voir ensemble tout à l'heure quelles sont les petites techniques de tricherie pour ne pas rester bloquée, pour sortir de ce petit piège là, comme j'appelle, quand on ne sait pas quoi dire pendant le test. Maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, le test, c'est essentiellement speaking and listening, dans votre cas, speaking and reading comprehension. Et c'est fait exprès parce que le contrôleur aérien dans son métier ou alors le pilote dans son métier, il n'a pas à écrire des dissertations. On veut savoir est-ce qu'il est capable de parler et se faire comprendre par le pilote. Oui, je pourrais vous partager le PowerPoint. Quelqu'un demande dans le chat si vous pouvez avoir le PowerPoint après. Bon, je pourrais partager le PowerPoint encore qu'il est très limité. Donc, je disais que c'est essentiellement speaking and reading comprehension. Le pilote n'a pas à faire de dissertation, il fait des rapports, mais après, c'est hors la communication contre leur pilote. Dans son métier de base, à la base, il n'a pas besoin d'écrire. C'est pour ça qu'on évalue vos compétences linguistiques sur des plans précis. Donc là, maintenant, je vais partager avec vous un autre écran. Non, je n'ai pas partagé le bon écran. Alors, donnez-moi une minute s'il vous plaît. Je ferme tous mes écrans et je repartage. Je ne sais pas pourquoi je galère aujourd'hui avec le partage d'écran. Est-ce que vous voyez l'échelle des compétences linguistiques? Il faut fermer. Qu'est-ce que vous voyez? Le PowerPoint ou bien l'échelle des compétences linguistiques? Le document. OK. Le tableau. L'échelle des compétences linguistiques. Merci à tous. Donc, c'est sur la base de cette échelle-ci qu'on vous évalue. Et je l'ai dit, on veut voir si vous savez communiquer de façon efficiente dans un face-à-face parce que vous ne serez pas face-à-face littéralement avec le pilote, mais vous allez parler. Il va devoir comprendre ce que vous dites. Il va devoir répondre. C'est ça qu'on veut évaluer dans le test. On veut savoir si vous êtes capable de communiquer sur des sujets liés au travail. Ça, c'est pour les contrôleurs et pilotes, mais comme je l'ai dit pour vous, ce sera sur des domaines variés. On veut savoir aussi si vous êtes capable d'utiliser les bonnes stratégies de communication pour sortir. C'est-à-dire que est-ce que dans une conversation, vous êtes capable d'identifier un malentendu et de résoudre le malentendu avec votre vocabulaire, avec votre grammaire. C'est ça qu'on va également évaluer. Donc, le tableau est vraiment bien structuré pour ça. Donc, regardez bien. l'échelle est là. Ça part du niveau 1 au niveau 6. Le niveau 1, c'est le niveau pré-élémentaire. C'est similaire au niveau pré-élémentaire de l'anglais général. Le niveau 6, c'est le niveau expert. Le niveau expert, il est très souvent comparé au niveau des natifs. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, vous êtes vraiment comme quelqu'un qui est né dans l'anglais, qui est né en Angleterre, les native speaking countries, comme on dit. Voilà. Donc, ce qu'on exige, ce qu'on attend de vous, c'est le niveau 3 que voici. D'accord. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, Tatiana? Oui, Tatiana, on t'écoute. Tatiana? Tatiana a levé la main, puis elle a changé d'avis. Donc, je disais que le niveau 6, c'est le niveau expert, et le niveau 1, c'est préalimentaire, et on attend de vous le niveau 3. Vous comprenez que de 1 à 6, si on veut le niveau 3, c'est qu'on veut un 10 sur 20, et ce n'est pas un niveau extraordinaire. Je pense que j'ai bien l'impression que beaucoup d'entre vous ont déjà ce niveau et plus, et donc, il faudra simplement se démarquer, faire la différence, être le meilleur ou alors parmi les meilleurs. Pourquoi pas le niveau 6? Et je vais vous dire, pour les contrôleurs, c'est le niveau 4 qui est requis, c'est-à-dire que le niveau qu'on vous demande, ce n'est même pas encore le niveau minimum pour être contrôleur aérien. Avant d'être contrôleur aérien, pour exercer le métier, il faut atteindre le niveau 4 et le maintenir. Parce que quand on a le niveau 4, on est testé tous les 3 ans. Donc, toute votre carrière, vous aurez testé. Quand on a le niveau 5, on est testé tous les 6 ans. Et quand on a le niveau 6, on n'est plus jamais testé. Donc, on va lire ensemble les descripteurs par section. Donc, regardez bien le tableau. Il y a 6 sections sur lesquelles on vous évalue. On va évaluer votre prononciation. On va évaluer votre structure, c'est la grammaire. On va évaluer votre vocabulaire. On va évaluer également votre aisance à communiquer en anglais. On va évaluer votre niveau de compréhension. Et enfin, on va évaluer votre interaction. Je commence par le niveau, la prononciation au niveau pre-opérational. Alors, qu'est-ce qui est attendu du candidat? Prononciations, stress, rhythm, and intonation are influenced by the first language or original variation and frequently interfere with ease of understanding. très bien. C'est-à-dire que celui qui est au niveau 3, sa prononciation, le stress sur les syllabes quand il prononce les mots, son intonation sont influencées par sa langue de base. Je pense que nous sommes tous francophones ou presque tous. Donc, si vous êtes quelqu'un dont la prononciation, le rythme, l'intonation, le stress sont influencés par le français, ça se saura la prononciation. et si de façon régulière, cette influence que le français a sur votre manière de parler l'anglais vient modifier la compréhension de votre message, vous êtes au niveau 3. Vous comprenez qu'il ne faut pas être super avancé en anglais pour être au niveau 3. Si on vous élimine au niveau 3, c'est que vraiment, vous n'aviez pas le niveau. Donc là, on ne demande pas beaucoup. Il vous demande le niveau 3 pour vous former plus tard. Contrairement au niveau 3, vous allez voir que pour quelqu'un d'expert, prononciation, stress, rhythm and intonation, though possibly influenced by the first language original variation, almost never interfere with ease of understanding. Donc, vous comprenez que même pour les plus avancés, c'est permis que le français influence la manière de parler l'anglais. La différence que vraiment, ce sera rare que ça vienne modifier la compréhension du message d'un candidat avancé. Donc, moi, je vous conseille de travailler. le niveau 6 n'est pas loin, c'est proche de tout le monde. On peut tous arriver là-bas. Moi, je suis niveau 6. On peut tous y arriver. Et je vous garantis que s'il y a un niveau 6 parmi vous, la personne a déjà réussi son concours. l'anglais, l'anglais, c'est genre coefficient 10. Alors que les maths, enfin, les tests psychotechniques, tout ça réunit. Bon, je n'ai pas les coefficients exacts, mais ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas autant que l'anglais. L'anglais, c'est la matière la plus importante pour les contrôleurs à l'église. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote. Quand moi, j'ai fait le concours en 2009, alors, je fais le concours, je suis à la fac en mathématiques première année. Donc, je galérais un peu, ce n'était pas forcément très facile. Donc, quand je vois le concours et que je vois filière contrôleur de la circulation aérienne, anglais, coefficient 10, je vois français, coefficient 2, mathématiques, coefficient 4, physique, coefficient 4, je dis mince. Avec mon niveau d'anglais, est-ce que ce n'est pas la chance de ma vie? Donc, c'est comme ça que je choisis ce cycle-là plutôt que les autres. Honnêtement, je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Je ne savais pas qu'est-ce qu'un contrôleur aérien fait, qu'est-ce qu'un pilote fait ou les autres cycles. Donc, à cause du fait que l'anglais, c'est des coefficients 10 et je suis certaine au jour d'aujourd'hui que c'est seulement à cause de mon niveau d'anglais à l'époque que j'ai réussi. Parce que, tenez-vous tranquille, le concours n'est pas difficile. Quand vous allez voir le concours, vous serez très surpris. Ce n'est pas difficile, sauf que c'est très compétitif, il y a beaucoup de candidats et donc, on va vous séparer vraiment au détail près. Donc, je vous encourage à rester concentré et à continuer de travailler. Bon, la parenthèse est fermée. Donc, regardons maintenant dans la structure. Pour le niveau pre-opérational, level 3, on dit « Basic grammatical structures and sentence patterns associated with predictable situations are not always well controlled. Errors frequently interfere with meaning. » Vous comprenez que un gars de niveau 3, c'est-à-dire que même quand tu fais les erreurs, les erreurs, les erreurs, et que ça, ça influence la compréhension du message que tu veux passer assez souvent. Bon, « Frequently », c'est régulièrement. Donc, tu es au niveau 3, quoi. On ne demande vraiment pas beaucoup. En termes de vocabulaire, « Vocabulary range and accuracy are often sufficient to communicate on common, concrete or work-related topics, but range is limited and the work choice often inappropriate. It's often unable to paraphrase successfully when lacking vocabulary. » Je pense que c'est très clair. On n'attend pas de vous que vous ayez une hyper large palette en termes de vocabulaire ou que vous maîtrisiez le dictionnaire. Il faut un minimum. Et maintenant, si pendant l'entretien, vous êtes bloqué, il faut au minimum savoir paraphraser. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, paraphraser. S'il y a des gens qui ne savent pas, gardez un peu la question et on en reparle tout à l'heure. Parce que c'est une technique que je vais vous recommander quand on perd ses mots pendant l'entretien. Maintenant, en termes de fluency, d'aisance, le candidat « produces stretches of language », c'est-à-dire qu'il est capable de faire plus qu'associer deux mots en anglais. Il fait des stretches of language, il peut faire des phrases et les associer. Donc, « But phrasing and pausing are often inappropriate. Hesitations or slowness in language processing may prevent effective communication. fillers are sometimes distracting. » Vous voyez, donc au niveau 3, on a quelqu'un, par exemple, qui va dire « I, like, you know, I want to go to the market. » Ce genre de choses. La personne va utiliser tellement de fillers que ce sera même distrayant. Mais c'est ça, le niveau 3. Donc, si vous pouvez faire plus, si vous utilisez les fillers, les connectors, de façon appropriée, les discourse markers, vous avez vraiment toutes vos chances. En termes de compréhension, compréhension is often accurate on common, concrete, and work-related topics when the accent or variety used is sufficiently intelligible for an international community of users. May fail to understand a linguistic or situational ? Est-ce que vous pouvez couvrir vos caméras, s'il vous plaît, les micros? Il faut trouver la personne qui fait ça, il faudrait que je coupe, je ne parle pas, je n'arrête ça. Qui fait ça? Je crois que c'est moi, je rejoins. Madame D'Akna, si tu peux couper la réunion, il faut essayer de couper son micro, vous avez la main, non? Oui, Madame D'Akna, tu peux couper ma micro, je viens juste de rejoindre et j'ai un petit souci avec l'ordi. Un instant, donc je suis sortie, d'accord, ça marche. Elle va se présenter tout à l'heure. Madame D'Akna, en continuant, je t'ai arrêté parce que là, l'écran est parti. Oui, oui, j'ai dû couper l'écran pour revenir, arrêter le micro de Nas. Ok, ok, d'accord. Donc, j'y retourne. Je pense que tout le monde le voit. Donc, je disais que la dernière section qu'on va évaluer chez vous maintenant, c'est l'interaction. Comment est-ce que vous interagissez avec le testeur? Et c'est vraiment très important. C'est-à-dire que ne perdez pas du temps quand le testeur vous pose une question. Répondez du petit contact. C'est ça qui sera évalué ici. Est-ce que vous me faites des pauses? Est-ce que vous réfléchissez avant de répondre aux questions? Est-ce que, genre, vous voulez tellement parler même que vous êtes train de rendre le testeur? Ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est ça qui sera évalué. Encore une fois, c'est pas extraordinaire. Maintenant, je précise quelque chose de très important. Votre niveau sera le niveau minimum obtenu dans chacune des sections. C'est-à-dire que si vous avez le niveau 6 en prononciation, le niveau 2 en structure, le niveau 5 en vocabulaire, le niveau 6 en fluency, le niveau 4 en compréhension et le niveau 5 en interaction, vous finissez avec un niveau 2. Très important. Donc, le niveau que vous aurez à la fin du test sera le niveau minimum dans chacune des sections. Donc, vous devez être polyvalent bien partout, si je puis dire ça comme ça. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris la description des descripteurs. On ne peut pas parcourir tous les niveaux. Je ne sais pas si je peux vous partager le lien vers les descripteurs. Bref, je vais partager ça après quand Nasma va intervenir. Je vais vous partager les descripteurs. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de lire les descripteurs, de comprendre les descripteurs pour savoir identifier qu'est-ce qu'on recherche chez vous, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne pour aller au niveau supérieur. Je prends un exemple simple. Allons au niveau 6. Est-ce que vous m'entendez ? Alors, dans ce cas, Monsieur Bertilier, Madame, on se retrouve dans 20 minutes, dans 10 minutes, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. On est ensemble. Je crée, pendant que je crée une réunion, est-ce que Ranti est là pour nous expliquer ton test de l'année passée ? Comme ça, je vais simplement vous partager les codes de la nouvelle réunion, pour qu'on se revoit immédiatement après. Oui, je suis là, Madame. Est-ce que tu peux nous parler de ton test, de comment ça s'est passé, le style de questions qu'on t'a posé ? Est-ce qu'on t'a demandé de te présenter ? Ok, merci. Quand je suis arrivé en salle, c'est une dame qui m'a reçu, elle m'a demandé de me présenter déjà, m'a demandé de me donner le numéro, comment on appelle ça déjà ? Mon numéro d'ordre, je ne sais pas si c'est le mot juste, en anglais. Sur le bout de papier que j'avais, il y avait un numéro qui était associé à mon nom. Donc, j'ai donné le numéro, et par la suite, elle m'a demandé de me présenter. Et ensuite, elle m'a dit de parler un peu de moi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît... Après quoi, j'ai eu le droit... Est-ce que s'il te plaît, tu peux nous préciser comment est-ce qu'elle a posé la question ? Comment est-ce qu'elle a structuré la question en anglais ? Elle a dit comme ça... Can you tell about yourself in a few minutes ? Voilà. Voilà. C'est ce type de question qu'elle m'a posé. Et après présentation, elle m'a fait choisir... Bon, elle m'a donné une image. Elle m'a donné le temps d'aller préparer pendant quelques minutes. Et après quoi, je suis revenu en face d'elle pour l'interprétation. Et après l'image... Après l'entrevue, sur l'image, elle m'a donné un test. Un test qui portait la guerre de Rwanda. Et après l'image, elle m'a préparé, le test est revenu. Voilà. Et une fois arrivé, bon... Peut-être qu'elle n'a pas... C'était à son choix. Elle m'a pas donné le temps de lire, mais... Elle m'a posé la question directement concernant le test. Je ne sais pas s'il a donné assez d'informations. Oui, c'est parfait. Je pense que c'est tout à fait similaire à ce que la plupart des candidats ont comme test. Et ce sera à peu près la même chose pour tous ceux qui sont là. Pour vous, tout ce qui est là, ce ne sera pas très différent de ça. Rwandti, tu es de quel pays? Je suis de la Côte d'Ivoire. Ok, super. Ça se passe comme ça au Cameroun aussi. Et je pense que vraiment, c'est dans... C'est les instructions qui sont données dans les autres pays. Ça doit être simplifié. Voilà. Est-ce que Nasma peut... Nasma, tu es avec nous? Donc, vous avez eu là une présentation des descripteurs de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. Maintenant, on va voir ensemble quelques attitudes. à adopter pendant le test. Et c'est l'idéal si on arrive à le faire. Normalement, on ne peut pas performer pendant un test. Ce n'est pas un film où on doit jouer un rôle. Mais il y a certaines attitudes qu'il faut éviter et d'autres qu'on recommande d'avoir. Par exemple, les gens qui crient pendant le test ou qui ne parlent pas assez fort. Vous êtes mal parti. Il faut avoir un bon timbre vocal, le bon volume, le bon débit. N'allez pas confondre le fait de parler vite avec l'aisance ou bien, je ne sais pas moi, un niveau élevé d'interaction. En général, on recommande de regarder le testeur et de s'adapter à son rythme. C'est-à-dire que si le testeur parle à voix basse, il faut parler un peu comme le testeur parce que sinon, si on parle un peu plus, le testeur va penser qu'on est en train de crier. Mais on peut se caler un peu sur sa manière de parler pour trouver le bon tempo, si je peux dire ça comme ça. Donc, avoir un bon timbre vocal, un bon débit quand on parle, il faut bien articuler. Dans l'entretien, il faut être positif dans le choix des mots. Par exemple, ne soyez pas pessimiste. Si vous voulez dire, je suis belle, ne dites pas, I don't think I'm ugly. Dites, I'm beautiful, I'm smart, I'm elegant. C'est positif, quoi. Pas de négativité dans votre test. Il ne faut pas être hésitant et utiliser des expressions une fois de plus pessimistes comme les... Enfin, maybe, c'est acceptable, mais il ne faut pas que vous soyez tout le temps en train de répéter les maybe qui pourraient faire au testeur se demander pourquoi il utilise autant de maybe, est-ce qu'il a un manque de confiance, est-ce qu'il n'est pas sûr de lui. N'essayez pas d'impressionner le testeur avec de gros mots. J'ai pu discuter avec certains d'entre vous inbox, c'est-à-dire en privé, et j'ai vu que beaucoup ont un niveau relativement avancé. Et malheureusement, souvent, quand on a un niveau comme ça, on pense que c'est l'utilisation des gros mots qui nous met dans une bonne position pendant une évaluation. Mais non. Mais non. Parmi les critères d'évaluation des candidats, souvent, on dit ceci. Si vous discutez avec quelqu'un et que tout le temps la personne est en train de vous demander qu'est-ce que ça veut dire telle chose, qu'est-ce que ça veut dire telle chose, alors c'est vous qui avez un problème, c'est pas la personne. Donc, vous devez être capable de vous adapter au niveau de votre interlocuteur. Si le testeur doit se demander pendant que vous parlez, qu'est-ce que le gars veut dire par-ci, qu'est-ce que la fille veut dire par-là, c'est qu'il y a un sérieux problème. Donc, utilisez les mots du quotidien. N'utilisez pas les synonymes compliqués. Utilisez les mots qui sont facilement compréhensibles. Ne cherchez surtout pas à impressionner qui que ce soit. Cherchez simplement à communiquer. N'oubliez pas aussi la communication verbale. Donc, n'allez pas être figé comme ça pendant un test et puis on entend voir seulement votre bouche bouger. Il faut être à l'aise. Il faut communiquer avec votre corps. Quand vous décrivez peut-être une séance ou une action qui vous a plu, il faudrait qu'on voit le sourire sur votre visage. Il faudrait qu'on voit à quel point vous êtes relax. Voilà. Et ne demandez pas aux testeurs de répéter indéfiniment ces questions. Alors, beaucoup de testeurs vont vous dire par courtoisie au début du test. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez autant de fois que vous voulez. Je vais répéter. On est d'accord que vous pouvez faire ça. Mais en même temps, celui qui demande aux testeurs de se répéter deux fois est bien mieux que celui qui demande aux testeurs de se répéter cinquante fois. Donc, moi, je vous recommande, quand vous n'avez pas compris, de demander une fois. Vraiment, si vous n'avez pas compris encore. Bon, demandez encore, mais sachez déjà que ce n'est pas forcément une bonne posture. Voilà. Donc, c'est ça les attitudes que moi, je vous recommande pendant le test. Maintenant, il arrive très souvent que pendant ces entretiens-là, on perd de ces mots qu'on soit bloqué. Et ce que vous pouvez faire quand ça arrive, c'est reformuler, c'est-à-dire que le testeur vous a posé une question. D'accord? Vous avez bien compris la question, mais la réponse est encore un peu floue dans votre tête. Ce n'est pas structuré. Alors, pour gagner en temps et ne pas perdre du temps et être sous-évalué en matière d'interaction, moi, je vous conseille, par exemple, de reformuler la question du testeur. Par exemple, si le testeur vous a demandé quelque chose de « When did you start thinking about aviation? » C'est un exemple. Maintenant, si vous ne vous retrouvez pas tout de suite, vous pouvez lui demander « Are you asking whether I'm passionate about aviation? » ou bien « Are you asking the precise year when I started thinking of aviation? » Par exemple, pour que vous ayez le temps de réorganiser vos idées. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous oubliez un mot, utiliser des formules comme celle qui est inscrite sur le PowerPoint là. Donc, vous commencez à parler. Exemple, vous voulez parler de votre père, vous voulez dire que c'était un enseignant. Vous dites que « When I was little, I was very happy with my father. He was a... » Sauf que vous ne vous rappelez pas comment est-ce qu'on dit enseignant en anglais. Vous dites « C'est acceptable de le faire. » C'est ce qu'on appelle des « Fillals ». Il ne faut pas juste trop en faire. Donc, vous pouvez dire « What's the word again? I have it on the tip of my tongue. » Et après que vous ayez dit ça, normalement, le testeur va vous aider. S'il sait que vous parlez d'un enseignant, il peut vous dire « Teacher ». S'il pense que vous parlez d'un autre métier, il peut vous dire « Lawyer » ou bien, je ne sais pas, « Air traffic controller ». Et là, vous utilisez, vous dites non, pas « Teacher », pas « Air traffic controller », pas « Lawyer » et vous passez à autre chose. Donc, c'est des choses qui peuvent vous aider. Vous pouvez également paraphraser. D'accord? Vous cherchez à dire « Gobelet » en anglais. Vous ne savez pas que c'est « cup ». Vous pouvez utiliser la définition de « cup » en anglais qui a des mots simples. « Something you use to drink water » et vous remplacer par « Gobelet ». Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est la meilleure technique pour moi quand on est bloqué. Parce que ça va vous apporter le flow, ça va remplir la conversation, ça va montrer au testeur que vous pouvez parler sans vous arrêter. Et vous aurez remplacé votre mot, le mot que vous cherchez, sans vous arrêter, pour surtout pas s'arrêter. Maintenant, si on vous pose des questions qui sont peut-être basées sur des sujets que vous n'avez aucune idée de ce dont le testeur parle. Je vais prendre un exemple, la politique ou bien l'aéronautique. Bon, c'est des exemples, c'est des mauvais exemples, mais c'est pas grave. Si c'est un sujet et que vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez dire avec sincérité, par exemple, « I know next to nothing about this topic ». Et puis, vous déviez sur un autre sujet. Ou vous lui dites « That's a tricky question, I've never been asked that before ». Et puis, vous déviez sur un autre sujet. Vous pouvez maintenant commencer à raconter que quand vous étiez petit, votre père a peut-être abordé la question, mais vous n'êtes jamais trop rentré dans les détails. Les choses qui expliquent pourquoi vous ne savez pas grand-chose sur le sujet. Ça vous permet de meubler la conversation, d'avoir un discours, même si ce n'est pas forcément lié à ce qu'on vous a demandé de faire. Alors, je précise quelque chose d'important aussi. Le test, le but du test n'est pas d'évaluer votre niveau de connaissance sur un sujet. Ça permet de savoir est-ce que vous pouvez communiquer. C'est tout. Donc, si on vous demande de parler, par exemple, de politique du genre qui est le président de la République du Cameroun, même si vous ne dites pas que c'est son excellence Paul Biya, même si vous utilisez un nom ivoirien ou malgache, ce n'est pas important si c'est vrai ou c'est faux. Ce qui est important, c'est que vous soyez capable de comprendre la question et de donner un nom de politicien ou bien de donner un nom. Si on vous demande quel est votre animal préféré, n'allez pas dire une orange. N'allez pas dire, voilà, une table. On veut savoir que vous avez compris qu'on parle d'un animal et que vous avez compris qu'est-ce que c'est qu'un animal et vous donner une réponse. Ça n'a pas besoin d'être véridique ou vrai. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Je le dis toujours, je vois que dans le chat, il n'y en a pas. Donc, je continue. Enfin, comment vaincre le trac et ou le stress ? Alors, je ne sais pas si c'est possible. Moi, je dirais, je pense sincèrement que si quelqu'un ne stresse pas ou n'a pas le trac avant d'aborder ou de faire face à une situation, c'est que la situation ne représente pas un véritable challenge pour la personne. S'il n'y a pas de trac ou il n'y a pas de stress, c'est que les enjeux ne sont pas grands. Donc, le trac et le stress, ce sont de très bonnes choses. Maintenant, il faut juste savoir comment faire, comment réguler ça pour que ça n'impacte pas votre test. Donc, normalement, plus vous avez de l'expérience sur un domaine et avec le temps aussi, ça diminue et vous arrivez à contrôler. Maintenant, pour votre test, ce que vous pouvez faire, et c'est pour ça que je vous disais que la présentation du candidat est extrêmement importante. Vous allez presque tous ou peut-être tous commencer par là. D'accord ? Quand vous commencez par là, c'est un avantage parce qu'une présentation, vous avez la possibilité de la travailler à la maison. Je ne vous demande pas de mémoriser la présentation, mais si vous savez comment structurer votre présentation, c'est-à-dire que quand on vous dit « can you introduce yourself », si vous savez, si vous maîtrisez par quoi commencer ? Est-ce que je commence par mon nom ? Est-ce que je donne mon âge après ? Est-ce que je dis mon métier ? Est-ce que je dis si je suis mariée ou pas ? Est-ce que je donne mes loisirs ? Si c'est vraiment structuré dans votre tête et que vous n'allez pas bugger pendant votre test, ça va vous remettre en confiance. Vous voyez, du genre, vous êtes face au testeur, vous vous présentez et le gars secoue la tête. Vous pouvez avoir la garantie que la suite de votre test va bien se passer. Donc moi, je recommande toujours, première action, c'est de maîtriser sa présentation. Donc, je ne sais pas. Il y a Nasma qui doit normalement vous parler de la description d'une image. Nasma, est-ce que tu es là ? Alors, je vois des questions dans le chat. N'oubliez pas de nous partager le PowerPoint. Je n'oublierai pas. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais essayer de le faire. Ma collaboratrice, normalement, elle est avec nous, mais je ne sais pas pourquoi elle... Je ne sais pas si elle ne m'entend pas. Elle est également contrôleur aérien à Moroni. Alors, elle devait vous entretenir sur les étapes pour décrire une photo. Malheureusement, elle n'est pas présente. Vous n'aurez pas ça. Et comme je vous ai dit, pour ce qui est du self introduction, je ne pourrai pas la faire aujourd'hui, mais on peut prendre quelques personnes qui vont faire un essai, qui vont se présenter et on va corriger ensemble. Si vous voulez bien, ceux qui sont partants. Pour les autres, on verra si on organise une autre séance ou bien si on fait carrément une séance de pratique. Oui ou Marou? Donc, je me porte volontaire pour essayer. D'accord. Alors, la présentation est terminée. J'espère que vous vous en êtes rendu compte. Donc, on va passer au self-presentation. Oui ou Marou? Tu peux y aller. Est-ce que Marou est avec nous? Monsieur ou Marou? Alors, s'il n'est pas là, quelqu'un d'autre peut prendre le relais? Madame. Oui, oui. Oui, madame. C'est bon, je peux c'est. Là, on a Bertini. Go ahead, Bertini. Can you introduce yourself? Yes, madame. I can't. Go ahead, please. I'm Josephine Vietini Duandi. My first name is Duandi and my surname is Josephine. I'm 23. I'm Cameroonian. I come from the West Region of Cameroon. I'm a student now who has studied physics at the University of Douala. About Maroubis, I like playing football, watching TV, and listening to the music. That's a little bit I can say about me now. That's what I can say about myself. Okay. That was good. But you can do better. Okay. I heard you say your name and then repeat your first name and your last name. Is that correct? Yes, madame. Okay. It's something which is unnecessary. It's completely unnecessary to do that. You can simply say my name is or I am. And then you say your name and then you skip to your age. But that was good. It was well structured. You gave your age. You gave your region of origin. And then you said that you were a student. And then you talked about your leisure activities. I think that was good. Now, some people can add their marital status. You can say whether you're married or not. How many children you have. Other people can say a little bit more about their status. But I think that was good. Simple and good. Someone else? Bertini. That was Bertini, right? Dium. Is it Dium? Dium. Please, if I mispronounce your name, correct me, please. Hello. I can't say about my shirt. I can't say about my shirt. After everybody. Hello. I can't say about my shirt. It's one at a time. One at a time. I'm asking you to intervene. Dium. Do you hear me? Yes, I can hear you. Can you tell us your name? Okay, good afternoon, everybody. Good afternoon. Can you tell us your name? My name is Jum Sire. My first name is Sire. My last name is Jum. And I'm Senegalese. And I'm a student at Cheikh Andagyob University. Wait, 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 wait. One moment. So when the rater asks your name, just give your name and that's all. Okay, this is one of the mistakes that candidates make. You've been asked your name, but you're telling us about your nationality. I just want to tell us your name on purpose. Okay, just tell us your name and then I'll guide you to self-introduction. Okay, just name. Yes, my name is Jum Sire. Okay. Where do you come from? I'm from Senegal. And I'm a student in Cheikh Andagyob University in Dakar. And my speciality is mathematics. And I'm in my fifth years in math. Okay, once again, I was guiding yourself introduction. I asked your name and then I asked where you come from. and you're supposed to talk about your origins. If you want to talk, if you want to extend it, you can say a little bit more about your origin. For example, I was born and raised in Senegal, but I live in Nwakshut. Okay. You don't have to say where you studied because I haven't asked that. Okay. So this is the kind of thing that raters can do. They can ask you, can you tell us your name and then move on to where do you come from and see how you will react. So when I say memorize your self-introduction, don't memorize it and start, you know, just saying every kind of stuff, any kind of stuff when the rater asks you your name. You have to be able to structure it according to the questions of the rater. So now I asked you what your name is. I asked you where you come from. And now I'm telling you, can you tell us a little bit more about yourself? Okay. So this is a kind of introduction or a kind of to introduce myself again? Oh, I don't understand the question. Because if I have to tell about myself, it means that I introduce myself also. If I understand your question. So you are always told about your name. Just ask me in order to answer it. Exactly. I don't know who answered, but that's what you said. You just complete your answer, complete your self-introduction. The rater can ask you what your name is, where you come from. And when the rater says, tell us more about yourself, you just have to complete the self-introduction with more information. Okay? Okay, I understand. For example, if you wanted to say, my name is Dume, I'm 29, I am a student, I come from Cameroon. Now you've said, my name is Dume, and I come from Cameroon. Now you can complete it with, I'm 29, I'm a student, I love music, I love sports, I'm a father of two, and I'm married. My hobby. Exactly. Understand. Okay, let's start over, one last time. Can you introduce yourself, please? So, good afternoon everybody again. My name is Dume Sire. I'm 19 years old, I'm 25 years old, and I'm Senegalese. So, I'm a student, initial undergraduate university, and I follow mathematics. So, I still know them with no merit, and I was born in one city named Tamba. It's so far from the capital city of Senegalese. And I'm very happy to be with you. Okay. Okay. That was good. But once again, you can do better. I like the fact that you started with greetings. I forgot to say earlier, it's always good to greet the examiner or the rater before you start. So, if someone says, can you introduce yourself, please? You can say, good morning. I am. Okay. So, that was good. But, what was not as good is the fact that you started talking about your studies, then you went down to where you were born. Generally, it's recommended to start with your origin, your country of origin where you were born and raised before you go down to your profession or your studies. Okay. So, you can say, I was born and raised in Senegal. I live in a capital city, but right now I live in another city in Senegal. Then you move on to your study. I'm currently studying mathematics in university. Okay. You don't want to talk about your wife and children. You move to I'm sorry to interrupt you, but I have a question. Okay. So, let's move on to there are people who are asking to participate in the chat. You guys aren't there. I have a question. Sorry, guys. I don't want to participate. I have a question. Okay. Good evening, madam. I have a question. One moment, please. Everybody stop. Who has a question? I do have a question. Celestine has a question. Yes, Celestine. Yes. My question is, when somebody asks you, what is your name or tell us your name and can you like just say one name or you have to introduce your full name? Okay. You don't have to say your full name, but why not? It's recommended, especially during a test like this one. Okay. You can say my name is, then you give your full name and then you can add my friends call me, then you give your nickname. It's what I recommend during the test. Right. It's the rater that you understand the question, that you know nicknames and you know full names and last names and surnames. Okay? Thank you. You're welcome. So, Gervais Kimbassa. Good evening, madam. Good evening. Is that Gervais? Yes. Yes, it's me. Okay. My name is Kimbassa. My first name is Gervais and I'm a student actually in the third year of mathematics at Maryanguabi University at Brazzaville. I'm a Congolese. I'm not married and this evening I'm very proud to be among you to follow I don't know the word you're you're teaching and thank you. Okay. You're welcome. Gervais, I think you can do so much better. Okay? Okay. Say hello. Okay, thank you. I'm a student. You said at Brazzaville. You are a student in Brazzaville. Guys, it's extremely important. You have to learn your prepositions. Okay? You have to learn your prepositions. your prepositions. I study in Brazzaville. Okay. Please, madam. Please, madam. I've got a question. Yes, Gervais? When we make the presentation how many minutes we can take or how much time it will take to make the complete presentation? One moment. So, someone is asking if you have to specify your first name and second name. Absolutely not. That was a question from Ivan. You can simply say I am Dagna Christel. my name is Dagna Christel. You don't have to specify which one is your first name, which one is your last name. Normally, it's not even important to the rater, but it's allowed to say my first name is Christel, my last name is Dagna. Perfect. The question was how long you take to do your presentation. Is that it? Yes. Okay, so there is no specific amount of time which is standard to do your presentation. Okay, I'm going back to unmute the person's mic. did you receive the PowerPoint? No, I don't see it. No, not yet. I don't know why I'm not able to share it. What I will do is send you the PowerPoint via email, okay? Now I'm going to okay, I think it's fine now. All right, who else has raised their hand? me, 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 I want to focus. I want to focus. I'm there, I'm there. Yeah, go ahead. Can you introduce yourself please? Me? Me? Yes, go ahead. go ahead. My name, good afternoon. My name is Togula Zumana. I was, I'm 24 years old. I was born in Mali. I live in Mali. I was former student at faculty of science and technology in Bamako in 2021. My hobbies is watching TV and reading. I finished. Okay, no need to add, you finished. Normally when you pause, the reader will know that you have finished. okay, so you started with that was good. Yes, a moment to review Togula's participation. So you started with a greeting your name, your age, where you were born and where you live. That was good. Now I study at the faculty. Okay, there is an article. I want to participate more. Mohamed, I get you. Please wait for the review, your Togula's review. Okay, at the faculty. You said at faculty, you have to say at the faculty. Okay? My hobbies is, you have to say my hobbies are. Subject of agreement, my hobbies are. Okay, okay. 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 Thanks. Thanks. You're welcome. You can do better than that. I'm going to prepare a PDF file and share it with you guys where I show you what to say exactly during your presentation. You can start with greeting, you can give your name, you can say where you come from. I'm Cameroonian, I was born and raised in the northwest of Cameroon, for example. I currently live in Yaounde, the capital city of Cameroon. Then you can give your age. I'm 29 years old. Or you can also say I was born in 1993 for the first place 29. I am an aerotropic controller. I have been an aerotropic controller for eight years now. I work at Asegna. That's an example. Then you move on to your marital stages. I'm married with two kids. I love music, traveling, and I enjoy swimming. Then you stop and the writer will know that you have finished. I will share with you the structure of a good self-introduction in the upcoming days. Now, who wanted to participate? I think it was Mohammed? Yeah, Mohammed. Me too. It's Mahamadu. Mahamadu, yeah. Okay, go ahead. Good afternoon everybody. I'm Mahamadu Semfara from Mali. I was born and raised in Bamako, the capital city. I'm 28 year old and I have a bachelor's degree in technology back in 2016 in Mali and currently I'm working as an airport firefighter in Kai. I'm single but engaged let me say engaged Amadu's presentation stopped but it was so interesting. I think you guys found it interesting just like me. I think that was well structured. He started with a greeting and then he said his name and his country. He said where he was born and raised. He said his age. He talked about his studies and he said what he is currently doing, where he works at. He talked about his marital status. I think he wanted to talk about his leisure activities and I think that was simply perfect. I wanted to add that I'm a firefighter in Kai airport. We heard that one and then you said you were single right now but engaged. Single, engaged and the wedding is for next month. Congratulations. Okay. Thank you. That's very good. You can share those things with the rater too. It creates comfort. A simple question, Mrs. Dagnar. Yes, go ahead. So, before talking about our, for example, our profession, I mean, between age and profession, what we should start first? You can talk about your age first. Immediately, that's when you greet, you say your name, you say where you are from, okay, your country of origin and then you give your age. But it is a mistake when we talk about our profession first and after talk about, for example, our living country. I don't understand. What are you saying? For example, when, for example, me, for example, when introducing myself, if I should say, for example, I'm a student at Chandra University and after that, I say I live in Senegal. Between those, I can start by I live in Senegal first and after I give my profession. No, it's not a problem to say you're Senegalese or that you live in Senegal before you give your profession. For example, let me tell you, I work with Assegna, I live in Cameroon, I study in Zambia. I cannot hear you, I cannot hear you. It's not at all a problem. Your studies could be online. It's not a problem, okay? You can see where you're from. If you're worried about it, you can simply say your nationality without saying where you live, okay? Okay, yeah. And also, I forgot to tell you, it's not compulsory to give your age. Okay, okay. If you feel uncomfortable, don't give your age. It's not compulsory. Even our hobbies also, I think. Even your hobbies, it's not compulsory, it's just part of a good presentation. You can skip that part. you can simply say your name, say your nationality, for example. You can say what you do, your profession, and stop there. It's your choice. Thank you. I do have a question. I want to present. Should we dress up like we go to the interview? I'm tempted to say yes, I'm tempted to say no. Okay? You don't have to be extravagant, but you have to be welcomed. Okay? In French, we say presentable. You have to be welcomed. You comb your hair well, you wear, you know, something decent, and it's fine. You don't have to wear a suit. Okay? All right. All right. Thank you. Madam, I want to participate. One last participant, please. I'm going to have to stop the session right after Mohamed. Go ahead, Mohamed. Thank you. Thank you for giving me the correspondence, madam. Well, my name is Mohamed I'm 29 years old. I am a nationality and I grew up in Kermersen, but now I live in North South. Well, as far as my background academic concern, I studied at the University of Tunis Monarch in Tunisia and graduated in 2020 with a master's degree in chemistry. After graduation, I prefer to stay in field of scientist chemistry, but now I am currently here to this position to be an traffic controller. Thank you. Okay, so that's good. I was about to tell you that you're giving too much information, but if that's where you're going to stop, it's fine. You didn't go down to your marital status and your leisure activities, so it was good that you gave a little bit more details about your studies and what you want to do in the future. However, you started with thank you for giving me the floor. This is not something I recommend. When the rater or the examiner is going to ask you to introduce yourself, it's not a dissertation, it's not writing. You don't have to say thank you for giving me the floor. You simply start with your greeting and then you say your name, you introduce yourself. Also, during your presentation, you said, as for my background, it's not a writing activity where you have to structure the writing and say firstly or say as concerns, for example, the second part, you don't have to introduce the parts of your self-introduction. Don't say as for my background, just say your background. Okay? Christelle. Thank you. I think there is something important that we have to add. Everyone should prepare presentation before going in because when you get a good presentation, then the following things will come easily. But when you start with the bad presentation, you will be lost. and it's very important at least to prepare your presentation at home, to memorize it, then you start with confidence. Excellent. Thanks, Nazma. That's exactly what I was telling them earlier. It's an excellent way to go into the test. Nazma, can you introduce yourself for them, please? I didn't get the opportunity to talk about you. I'm sorry, this is my network and I get a new laptop. Okay, I'm Nazma from Moroni. I'm an air traffic controller. It's been five years. I'm married. I have three little girls, princesses. I like reading, watching movies. I like everyone. And I like also eating and traveling. That's my favorite things to do. Thank you for joining us, Nazma. I was telling them that you were supposed to give them a little presentation and picture description. I don't know if you're going to stay with them. Can I name you administrator? I don't know, because I'm leaving. Yes, I will stay with them to finish with the question. Guys, I'm so sorry. The meeting stopped again. It was supposed to be 40 minutes long. That's why it stopped and it has come back. If Nazma is around, as soon as she comes back, I'm naming her host and then I'm leaving you guys. Okay? All right. All right. All right. you. I hope you enjoyed the session. You're going to have an interesting end of session with Naza. Sure. It was very interesting. Again, before she comes in, let me remind you of something. Most of us are French-speaking people. We don't get to speak English frequently, unfortunately, not as frequently as we should in order to practice. The problem with that is that when you face the rater, the most basic words that you use every day just don't come. You don't have them on the tip of your tongue. What you could do right now to arrange that situation is to remain in contact with English every day. I have a channel with a video. I'm going to share the link to the video with you where I share how to create an English-speaking environment. If you start creating your environment now, you get to speak English at least once a day. It will be easier for you to get the most basic words, which are the ones that you need in order to communicate with the rater. I don't know if Nazma is around. Nazma? She's not here yet. She's not around yet. Not yet. Maybe you should text her. Yes, I think she I don't know. Let me try. You may be trying to get to get in. I'm trying to get in. Okay. I'm trying. meanwhile, I just wish to propose whether we can continue with the presentation while waiting for other colleagues. But the presentation is finished. There's no problem if the presentation is there's no problem. It's finished. It's there some people are eager about doing they are eager about doing it right now. So give them the chance. Okay. You mean the self introduction. Yeah, the self introduction. You see, this is an example of how your French influences your English presentation. I thought you were talking about my PowerPoint when you were talking about self introduction. Oh, yeah, sure. Okay, go ahead. Genesis, right? Oh, we are waiting for NASMA. The reason I'm waiting for NASMA is that I have to leave. I had one hour and 30 minutes for this presentation. Okay, let me get you the link to my channel. Guys, have you watched the video on air traffic control Cameroon about air traffic control? No. I'm going to post you the link also. My videos. Genesis. I think he left. Oh, how come? so, okay, I have the link. Okay. So, feel free to subscribe to my channel, my YouTube channel. I share a lot of tips to improve your level of English. Yeah. I share tips regularly. I also share tips on Instagram. I share quizzes in English. For those of you who will be interested, I've shared the link in the comment section. Okay. This is what I'm suggesting. If Nazma is not coming, I have to go back home. We can organize another session where it will just be speaking, okay? Great. Thank you. But I think it's best if it's limited. For example, thank you for my number four. Yeah, but I think, I thought maybe you would also talk about some other tests. Other what? Other tests, like, I don't know, psychotechnique or, I don't know, psychometric tests. It's psychometric. Psychometric. Yeah, actually, Nazma was the perfect person to tell you about it. And the reason is that when I took my test in 2009, we did not have psychometric tests. So I have absolutely no experience of psychometric tests. I don't want to lie to you. Yeah, I am asking that because I think maybe it is also important that I think. It is important, definitely not as important as English. Maybe English is a little bit more important, but of course you have to do well in psychometric tests too. I know that the purpose of psychometric tests. She says that she cannot get into the meeting. Maybe she doesn't have the link or you should copy the link and send her like this you will leave us and we will just continue in the presentation. Let me try to invite her in. Okay. Sure. Invite exactly. Then I have to copy her email. Okay. Let me give her the passcode. It's an option. Okay. I've given her the passcode. Okay. Let her get in as soon as possible so that you can go home and do other things maybe. Yeah. Unfortunately I had scheduled this for a one hour and 30 maximum. Yeah. I'm copying her. I have children. And they are resuming school tomorrow. Sure. And also I'm feeling my superiors position currently so I'm really, really busy. At first I wanted to postpone the session but then I thought it's not necessary and we don't have much time it's best if we share this kind of information before the test. So I did it anyway but what I would like to do if I had time you know is organize little speaking sessions with a limited number of people. We would have for example sessions with 10 people maximum during one week. The first four days for example we would have I would send you topics that you would research and come and intervene. You would present for three minutes and then we will talk about it together and correct it. But the last days, three days, we would have spontaneous discussions. So I would ask you something about the topic and then you would respond spontaneously. That would make you really talk about a large variety of topics before you go into your test which would be great. Except I'm not sure I have time to organize such things. It takes too much time. It is a program I offer normally to people who want to practice their English speaking. But I don't think I will have time before you take your test unfortunately. I'll do what is possible. There are questions in the chat. for those who have already been at EAMAC as technician for instance should they expect questions related to their former training during the interview I mean. I don't know if it's possible to identify a person from EAMAC. I don't know. But I don't think so. I think your topics questions are chosen out of like among a group of questions like the rater or the examiner just picks one subject without knowing who is coming in. I don't think they decide what to ask you depending on who is in front of them. I've heard that some walkers have had specific questions about aviation but I don't think that it was due to the fact that they were part of the company already. I think it was really not done on purpose. I don't know if I've answered your question, Ghisheli. Okay. Thank you, Ms. Dagna for the floor. I would like to know if it's possible to talk about the after success. I mean the type of analysis. The type of? I asked this question, the type of analysis. I would like to know about this step of analysis. The step of analysis. Are we still talking about English or something else? No. I'm talking about the type where we take blood and other analysis just after success. Really, I don't understand your question. If anyone understands, please. I think that they say after the success, after the test, follow medical analysis. Something like this. Okay, the medical exam. The medical certificate. examination. I think it's done at school once you travel. I don't know if it's okay. I put this question because last year, I reached this level but unfortunately because of health problems, I find I've been rejected. So I don't know enough information about this sleep. happened? What was your health problem if it's not indiscreet? Was it at school that you took the test or where was it? The problem is at the level of health. Sorry? Is it your eyes? No, they discovered various of hepatitis in my blood and they say that it won't be possible to take part in the training. Exactly. So what I don't understand, let me mute, I don't know who he's talking, I'm going to mute the person's mic. What I don't understand is how come what I don't understand is why you want to take the test again if you know you have a health problem that's preventing you from becoming an air traffic controller. Guys, let me explain it to you briefly. So air traffic controllers are required to be medically fit and there are specific requirements medically speaking that only doctors can determine. So we have what is called class three medical certificate. So your eyes are examined, your audition is examined, how well do you hear, how well can you hear, how well can you see and so many other things because your brain functions well. so once you've cast, you're going to have to go through that medical examination in order to determine whether you're medically fit or not to become an air traffic controller. I think that's what he's talking about. Are you worried about that? Is someone worried about the test? Yeah, I said that I reached the goal of this level and they reject my files because of the activity is what I mean. So I don't know if it is a mistake. I don't know. I don't understand. Wait. If your file has been rejected because of a health problem, it means that it is going to be rejected again this year and next year. AMS does not reject the files of people who have something that can be fixed. If you have eye problems and you cannot be an air traffic controller, but if it's possible to fix the problem, your file will not be rejected. Okay? That's why I don't understand why you're taking the test again. guys. My guy got scared. Normally, your file, normally, they could not have rejected. I mean, they could have avoided that. They could have stopped or not rejected your file and give you the time to cure your sickness. but if you're healthy now and you succeed, you can succeed again and you go, no problem. Okay? My question is it's possible to reject the file of someone because of the party today? What is my party? What is my question? Party. It was my case. I don't understand what? I said it was possible to be rejected because of hepatitis B. Hepatitis? Hepatitis, yeah. I think it was able to be rejected because of hepatitis and the reason is because the treatment takes time. Okay? You guys should know that AMAC recruits candidates depending on the needs in countries. If we need three air controllers and one candidate has passed but it takes like a year to be treated, of course he will be rejected and then they will take someone else. But if it is something that can be cured immediately, you might not be rejected. Someone is asking in the chat, do they reject anyone who wears glasses? Of course not. I'm wearing glasses and I am an aerotropic controller. Okay? It depends on how far you can see. It depends on so many things. Guys, I'm going to have to leave you. I'm saying goodbye. I will announce. Okay. Thank you. Thank you very much. Mrs. Dachna, we are very happy for your presentation and bye bye. See you. Bye bye. We'll be able to follow you on your YouTube channel. Thank you so much, Mrs. Dachna. See you. Thank you. God protect you, madam. Thank you so much. Bye bye. 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 Bye bye.